Bonjour et bienvenue à ce cours 7, cours de photoshop. Aujourd'hui nous allons travailler sur de la roto-shudo, du détourage, du photomontage sur les calques. Alors au programme nous allons ouvrir chacune des images et détourer les burgers à la plume ou avec une autre technique. Donc cela va consister à ouvrir l'image, déverrouiller le calque, détourer le burger, créer un masque de fusion, enregistrer les fichiers au format PSD. Je vais vous proposer de commencer par le détourage des burgers et puis après nous ferons les détourages de personnages ou alors d'objets. Alors premièrement nous allons dans photoshop. Dans photoshop nous allons aller dans fichier ouvrir. Et ici nous allons choisir le dossier du cours. Et nous allons aller dans le dossier images. Dans le dossier images nous allons dans le dossier burger. Dans le dossier burger nous allons dans le dossier darpador burger. Et nous allons sélectionner le fichier Burger King Halloween Hooper. Ouvrir. Alors nous allons dézoomer. Donc commande-moi sur Mac ou contrôle-moi sur PC pour mieux voir notre image. Donc ceci est notre image à détourer. Ce qui va nous intéresser ici va être uniquement le burger. Pas le cellophane, pas non plus les planches de bois, pas le texte, pas le fond. Donc uniquement le burger. Pour cela, nous allons commencer par les pré-requis. Nous allons commencer par les pré-requis. Donc on va vérifier d'abord le mode colorimétrique. Ici je vois que c'est RVB. Nous sommes en web. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous allons également vérifier la résolution. Donc image, taille de l'image pour vérifier la résolution. Image, taille de l'image pour vérifier la résolution. Ici, nous sommes à une résolution de 120 pixels par pouce. Nous pourrons la passer à 72 par exemple. Ok. Alors nous sommes prêts à attaquer. Donc maintenant je vais pouvoir aller dans mon panneau calque. Panneau calque. Panneau calque. Et je vois que j'ai un calque arrière-plan qui est verrouillé. Qui a un petit verrou. Pour le déverrouiller, je double-clic. Je double-clic pour déverrouiller le calque. Ici, j'ai un menu qui s'ouvre. Nouveau calque. Je vais pouvoir cliquer sur OK. Et regardez maintenant. Mon nouveau calque s'appelle calque 0. Puisque j'ai laissé tel quel le nom. Et surtout, il est déverrouillé. Donc je vais pouvoir travailler dessus. Alors, dans Photoshop, généralement, pour optimiser le flux de travail, nous ne travaillons pas directement sur le calque 0. Pourquoi ? Parce que, imaginez par exemple, que nous altérons ce calque, que nous le supprimions, que nous le modifions. Nous n'aurons pas de calque de rechange. Donc, généralement, sur Photoshop, nous allons créer un calque modèle. Un calque modèle qui va être la copie de ce calque que nous allons verrouiller, masquer et réserver. Comme ça, si nous modifions et que nous altérons notre fichier, nous pourrons toujours avoir un fichier de rechange. Donc c'est ce que je vais vous proposer de faire ici. Pour faire la copie de ce calque, je vais prendre le calque et je vais le glisser sur le deuxième outil, ici, qui permet de créer un nouveau calque et qui permet également de faire une copie de calque. Donc je l'amène sur le deuxième bouton qui ressemble à un fichier, donc qui permet de créer un nouveau calque ou de faire une copie de calque. Et je lâche. Voyez, maintenant, je me retrouve avec deux calques. Calque 0 et calque 0 copie. Ici, je vais d'abord m'occuper de calque 0. Je le sélectionne en cliquant dessus. Maintenant, je vais verrouiller calque 0. Pour verrouiller calque 0, ici, j'ai la possibilité de lui appliquer un verrou. Verrouiller avec le petit cadenas. Je clique. Et regardez, maintenant, calque 0 est verrouillé. Ensuite, calque 0, je vais le masquer en cliquant sur le petit œil. Le petit œil vous permet d'afficher ou de masquer un calque. Je le masque. Calque 0 est à l'arrière-plan de calque 0 copie. Il est verrouillé. Si, par exemple, j'altère calque 0 copie sur lequel je travaillerai, j'aurai toujours calque 0 en rechange. Alors, maintenant, je vais travailler sur calque 0 copie. Donc, premièrement, je le sélectionne. Deuxièmement, je vais zoomer un peu pour être à l'aise avec mon sujet à détourer. Ici, plusieurs techniques pour le burger. Premièrement, je vais regarder comment le détourer en analysant son environnement. Ici, je vois que j'ai différents types de fonds. J'ai du fond composé du fond noir. En plus, quand je zoome, je vois ici que j'ai un petit peu de texture. J'ai également du papier ici. J'ai des planches de bois. J'ai du texte, etc. Donc, je n'aurai pas besoin. Et surtout, je vois que j'ai une forme assez complexe que je ne pourrais détourer qu'avec l'outil plume. Donc, ici, je vais prendre l'outil plume. Outil plume. Donc, je clique dessus pour le sélectionner. Ensuite, je vais passer juste virtuellement pour mémoriser le tracé que j'aurai à faire. Donc, ici, je passe juste virtuellement pour mémoriser le tracé que j'ai à faire. Et en faisant cela, je me rends compte que j'aurai des grains de sésame qui vont demander beaucoup de travail. Donc, pour les grains de sésame, je vais tricher. Je vais faire une grande courbe qui va prendre tous les grains de sésame. Et puis, je vais revenir ici et je vais continuer mon tracé. Ici, lorsque j'ai trop zoomé, j'aurai besoin de me déplacer dans l'espace. Donc, ici, je vais utiliser l'outil main avec la touche espace. Le mon clavier. La touche espace, le mon clavier, va me permettre de me déplacer dans l'espace. Et ici, je continue et je vais revenir à mon point de départ. Quelques astuces au détourage. Quand vous détourez, pensez bien que votre objectif, votre objectif, c'est de ne pas prendre le fond. Ici, je vais faire attention à ne pas prendre ce fond gris ou ce fond noir. Pour cela, petite astuce, je vais bien zoomer, par exemple, sur l'objet à détourer et je vais toujours être à 2-3 pixels à l'intérieur. Parce que si je suis là au bord, regardez, quand je zoome beaucoup, je vois que je peux avoir un pixel qui peut avoir un peu de fond noir, un peu de fond gris, etc. Donc, pour éviter cela, je vais me mettre 2-3 pixels à l'intérieur ou quelques millimètres à l'intérieur si vous préférez pour être sûre de ne pas être dans le fond noir ou de ne pas être dans le petit papier cellophane. Ici, on y va. Donc, je fais mon premier point d'ancrage. Je clique. Ensuite, j'estime qu'ici, je pourrais faire une courbe pour aller plus rapidement. Donc, je vais faire un clic et glisser jusqu'à ce qu'apparaisse ma courbe et mes lignes directrices. Attention ici, regardez, ma prochaine ligne directrice va vers la droite. Je peux le voir avec la flèche noire. Or, on est d'accord que ma courbe doit aller vers la gauche. Donc ici, j'ai besoin de faire un changement de direction. Changement de direction, je reste appuyée toujours avec la souris. Je n'ai pas lâché la souris. Je vais appuyer sur Alt et je vais déplacer ma ligne directrice pour lui dire que ma prochaine courbe sera dans l'autre sens. Je continue. Ici, je fais une courbe, même méthode, cliquer, glisser. Et là, encore une fois, j'ai besoin de changer de direction. Donc, je reste appuyée avec la souris et avec Alt, je change de direction. Je monte avec Espace. Je continue. Ici, Alt. Ici. Ici, je fais juste des courbes. Juste une courbe et je tire. Un clic. Un clic. Un clic. Donc ici, regardez, à chaque fois, je fais bien attention à être à l'intérieur de la forme pour éviter de prendre du fond noir. Et j'arrive doucement au burger. Alors, le burger, rappelez-vous, nous avons une petite astuce ici. Nous allons faire une grande courbe. Pour ma grande courbe, je vais par exemple me mettre à ce niveau et puis, je vais tirer, tirer, tirer pour tout prendre. Et avec Alt, je vais revenir un peu. Puis, je vais me mettre à cet endroit et je vais tirer, 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 tirer. Encore une fois. Et avec Alt, je vais revenir pour changer la direction et je vais pouvoir continuer mon travail. Ici, je décide de ne pas prendre la petite... Ah oui, je ne pourrais plus le prendre. Ici, du coup, on va rentrer à l'intérieur pour prendre la petite boucle de la salade. Donc, la petite astuce, toujours restez à l'intérieur de la forme et c'est vous qui décidez ce que vous allez prendre dans votre détourage. Personne ne le saura. C'est pour cela que celui qui détoure est le roi, le maître à bord. Ici, petite courbe pour prendre de la sauce. petite courbe petite courbe et je reviens sur le burger. Je dézoome un peu. Je me déplace avec la touche espace et lorsque j'arrive pour fermer mon tracé au premier point d'ancrage, regardez, mon curseur change. Normalement, vous devez avoir le petit indicateur rond qui apparaît. Et ici, je clique une fois. Une fois que j'ai terminé mon tracé, je vais tout simplement dézoomer, vérifier et ici, je vais monter en haut. J'ai toujours l'outil plume. J'ai toujours l'outil plume. J'ai besoin de faire un masque de fusion. Je vais passer en mode noir et blanc avec l'outil plume dans la barre des paramètres. Je vérifie qu'il est bien sélectionné. Ici, je suis en mode tracé. Je peux créer une sélection, un masque, une forme. Rappelez-vous, nous allons créer un masque. Donc ici, je clique sur masque et voilà. Alors, ici, nous avons quasiment terminé. Il nous reste juste une dernière chose à faire. Rappelez-vous qu'ici, j'ai un masque de fusion. J'ai un masque de fusion, donc je vais pouvoir afficher ou masquer ce qui m'intéresse dans mon sujet. Pour cela, je peux commencer par prendre l'outil sélection de tracé, l'outil sélection de tracé qu'on appelle également la flèche noire. Cette flèche noire va me permettre de sélectionner mon tracé. Ensuite, ce qui m'intéresse ici, ça va être de sélectionner un seul point d'ancrage, un seul point d'ancrage. Celui-ci, par exemple, pour le descendre. Pour cela, je vais avoir besoin de l'outil sélection direct. L'outil sélection direct, lui, me permet de sélectionner uniquement le point d'ancrage de mon choix et de le modifier en lui changeant, par exemple, sa position. Donc ici, attention à bien sélectionner le masque. Pensez à bien sélectionner le masque. Une fois que vous avez sélectionné le masque qui apparaît dans le calque, vous allez pouvoir changer, par exemple, la ligne directrice qui se trouve ici. Vous allez pouvoir modifier ce point d'ancrage et également modifier cette ligne directrice. Donc voilà pour le détourage de ce burger. burger. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer le fichier. Vous pouvez rester dans le même dossier et garder le même nom. Donc voilà pour ce burger. Je vais vous proposer de passer à un deuxième burger à détourer. Donc cette fois-ci, nous allons prendre le dossier GeishaBurger. Le dossier GeishaBurger, nous allons prendre le fichier qui s'appelle RiceBurger5 ouvrir. Ici, même méthode, je vais vérifier le mode colorimétrique. Je vois que c'est GRVV, donc c'est très bien. Je vais vérifier ensuite la taille de l'image. Donc image, taille de l'image, 72 dpi, très bien. Et je vais aller dans mon panneau calque. Dans mon panneau calque, je déverrouille en double-cliquant et je vais faire une copie du calque. Donc je prends le calque et je le glisse sur Créer nouveau calque pour en faire une copie. Ici, je me retrouve avec deux calques, calque zéro, qui va me servir de modèle. Donc je le sélectionne, je le verrouille et puis je le masque. Et je vais travailler sur calque zéro copie que je sélectionne. Alors ici, j'ai un burger à base de riz à détourer. Je vois que le fond est également complexe. J'ai une planche en bois, j'ai un fond qui est texturé avec différents types de couleurs, de dégradés, de textures. Donc je n'aurai pas d'autre choix que de le détourer avec l'outil plume que je prends. Ici, je zoom pour me mettre un petit peu à l'aise. Et je me déplace dans l'espace avec la touche espace l'outil main. Ici, je vais déterminer mon premier point d'ancrage. Ce sera ici. Je me fais visuellement un petit tour. Je vais dézoomer un peu pour le petit tour visuel. Ici, je me fais un petit tour et je me rends compte que, ah, attention, ici, j'ai une petite boucle de carottes qu'il faudra dessiner. Et attention, il faudra également faire un deuxième tracé qui sera celui-ci d'intérieur de la boucle de carottes. Donc, OK, c'est noté, j'aurai deux tracés. Donc je continue un peu mon tour visuel. Et ici, je me rends compte que j'ai une salade qui est en fond perdu, c'est-à-dire qui sort du fond. Ici. Deux techniques pour gérer ce genre d'éléments. Première option, vous pouvez très bien décider de prendre la feuille de salade, mais il faudra contourner la petite brisure que vous aurez à cet endroit. Donc ici, si je décide de prendre la salade, je vais par exemple faire une courbe ainsi pour revenir. Donc ça, c'est la première option. Vous prenez la salade et vous adaptez juste sa forme. Deuxième option, vous pouvez décider de ne pas prendre la salade. Prendre directement le steak et de juste prendre ce petit bout de la salade qui rebiffe. Puis, vous continuez votre tracé. Alors ici, vous voyez, on a une petite feuille de roquette qui dépasse. Je voulais par exemple celle-ci, on ne va pas la dessiner. Donc ici, je vais éviter de prendre la petite feuille de roquette et je vais revenir à mon premier point d'ancrage pour boucler mon tracé. Alors, j'ai fait mon petit tour et je sais exactement ce que je dois dessiner. Donc, j'aurai deux tracés. Maintenant, je suis prête à y aller. Je zoome, commande plus sur Mac ou contrôle plus sur PC. Je me déplace dans l'espace avec la touche espace du clavier et je vais commencer par mon premier point d'ancrage. Petite astuce, pensez toujours à commencer à l'intérieur pour éviter de prendre du fond. Donc ici, je me place quelques pixels celles à l'intérieur et je commence par dessiner de la salade. Je dessine de la salade, je dessine de la salade, je dessine de la salade, de l'avocat, je monte, je monte, je monte, je monte et je suis à la boucle de carottes. Ici, la boucle de carottes, petite courbe, petite courbe, attention, si je fais un petit peu loin, je reviens avec alt, petite courbe, ici, je dois changer de direction, donc avec alt, je change la direction et on y va, petite courbe. Alors, les grains de riz, pensez juste à faire des petites courbes, donc à faire des petits cliquets glissés, courbes, pour respecter juste l'aspect un peu arrondi du riz. Donc ici, toujours des petits cliquets glissés, n'hésitez pas à zoomer et à vous déplacer dans l'espace si nécessaire. Donc ici, faites attention, regardez, on est toujours à l'intérieur. Alt pour revenir et ici, alors nous allons décider ce que nous allons faire. Ici, nous allons prendre uniquement le steak et nous allons prendre la petite feuille de salade. et on revient sur le riz. Pensez bien à faire des cliquets glissés pour faire des petites courbes afin de respecter l'aspect arrondi du riz. et on se rapproche petit à petit de notre premier point d'ancrage. Alors, si par exemple, vous voulez revenir en arrière, un petit commande Z pour annuler ou un contrôle Z pour annuler. Commande Z pour annuler ou contrôle Z pour annuler puis vous repartez. donc ici, nous avons terminé. Mon tracé est fini. Alors, mon premier tracé est terminé mais j'ai mon deuxième tracé ici à réaliser. Pour celui-là, j'ai toujours l'outil plume donc je vais juste continuer. Je vais faire le deuxième tracé et je le ferme. Maintenant, j'ai deux tracés. j'ai deux tracés. J'ai l'outil plume donc je vais monter en haut dans la barre des paramètres tracé, créé, sélection, masque. Donc, je clique sur masque et voilà, mon détourage est terminé. Je vais enregistrer ce fichier. Alors, vous pouvez garder le même nom en PSD et ce sera bon. Alors, maintenant, je vais vous proposer de voir d'autres techniques de détourage. Je vais vous proposer pour cela de voir d'aller dans le dossier Geekburger. Dans le Geekburger, vous aurez un fichier qui s'appelle artofburger.jpg et je vais vous demander de l'ouvrir. Alors ici, première méthode, nous allons vérifier nos prérequis. qui ? Donc ici, je suis en RVB, donc ça va. Je vais juste vérifier la résolution de l'image, taille de l'image. Je suis à 300 dpi, ce qui est beaucoup. Ici, je vais passer à 72 dpi. Alors, ici, ce qui m'intéresse, ça va être le burger. Et je vois que j'ai un fond de couleur unique qui est noir et j'ai du texte en haut et en bas. Premièrement, je pourrais procéder à un recadrage pour recadrer uniquement le burger. Pour cela, nous avons un outil sur Photoshop qui s'appelle l'outil recadrage. Outil recadrage ou alors outil crop. Son raccourci clavier est C, outil recadrage. Dès que vous cliquez sur l'outil recadrage, vous avez des petits curseurs qui apparaissent aux extrémités et au centre. Ici, je vais prendre le centre supérieur et je vais juste le baisser. Je vais prendre le centre inférieur et je vais juste le baisser. et pour valider ce recadrage, je vais cliquer sur la touche entrée. Et maintenant, je vais prendre l'outil déplacement. Donc regardez, je viens de recadrer mon burger. Donc c'est très bien. Ensuite, ici, je vais m'occuper de mon calque. Je vois que j'ai un calque arrière-plan et qu'il est verrouillé. Donc je vais le déverrouiller en double-cliquant. Je double-clique. OK. Ensuite, ce calque, je vais le prendre et je vais en faire une copie. Le calque zéro sera mon modèle. Je le verrouille et je le masque. Et je vais travailler sur le calque zéro copie que je sélectionne. Ici, ce calque zéro copie, du coup, va me permettre de détourer. Donc premièrement, je vais analyser la forme à détourer. Je vois que j'ai un beurreur et que j'ai une couleur de fond uni. Lorsque vous avez une couleur de fond uni, vous pouvez la sélectionner avec l'outil baguette magique. La baguette magique vous permet de sélectionner une couleur de fond uni. Donc, pour l'utiliser, ici, vous aurez des paramètres tels que l'échantillon ponctuel et la tolérance. La tolérance, vous pouvez la revoir. Donc ici, nous sommes en tolérance 60. La moyenne, c'est 30. Nous allons déjà voir ce que ça donne en 60. Si ce n'est pas assez efficace en 60, nous allons revenir en arrière. Nous allons annuler l'action et nous allons réajuster. Donc, je prends la baguette magique et je vais cliquer sur le fond pour le sélectionner. Je vois qu'il m'a bien pris le fond noir mais attention, regardez. ici, il est rentré dans le burger pour me prendre d'autres éléments. Il est rentré dans le pain également. Donc ici, je me rends compte que la tolérance de 60 est trop élevée. Donc, je vais annuler. Je vais faire un commande Z et je vais descendre la tolérance. Je vais la descendre à 30 par exemple et je refais mon test. Alors, 30, c'est encore beaucoup. Je vais cette fois descendre à 20 par exemple. et je vois que j'ai toujours la même chose. En fait, le problème n'est pas ma tolérance mais vraiment ce burger qui a en fait du fond noir qui se confond avec mon arrière-plan noir. Donc ici, je vais quand même revenir à 60. Je vais vérifier et je vais juste inverser la sélection parce que, attention ici, ce n'est pas le burger qui est sélectionné, c'est bien le fond noir que j'ai sélectionné. Donc premièrement, il faut que j'inverse la sélection. Donc, je vais aller dans sélection, intervertir. Et là, je vois que c'est bien mon burger cette fois-ci qui est sélectionné. Alors, le travail n'est pas terminé. À ce niveau, je dois enlever toute cette sélection parce que sinon, il va me supprimer l'intérieur du steak et il va également me supprimer l'intérieur du pain. Pour cela, je vais prendre l'outil sélection rectangle. Et avec l'outil sélection rectangle, je vais par exemple lui dire d'ajouter ou de supprimer des éléments de ma sélection. Pour cela, je vais utiliser donc une touche. Je vais utiliser la touche Shift pour ajouter des éléments. Donc regardez, avec l'outil sélection, dès que j'appuie sur Shift, j'ai un petit plus qui apparaît. Donc ici, je vais rajouter de la sélection. Ici, je fais un rectangle de sélection jusqu'à cet endroit et regardez, j'ai rajouté de la sélection. je zoome un peu et je vais faire la même chose à cet endroit. Donc ici, je rajoute de la sélection également. Ici, même méthode, je rajoute de la sélection. Alors ici, ça peut être intéressant de changer d'outil pour prendre l'outil ellipse de sélection parce que c'est un petit peu rond ce qu'on fait. Et même méthode, je vais faire Shift plus. vous voyez là, cet outil est beaucoup plus adapté puisqu'on a des formes qui sont un petit peu rondes. Hop ! Et ici, petites courbes et c'est pas mal. Alors, ensuite, pour le pain, on a des petits problèmes. Premièrement, je vais rajouter toute cette zone. Donc, même méthode. ici, je fais une petite sélection et ici, une petite sélection et je vais changer d'outil. Je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Donc, toujours avec Shift, je rajoute de la sélection. Hop ! Alors, maintenant, on a un petit souci avec le pain. Avec le pain, je peux voir, par exemple, alors je vais rajouter un petit peu de sélection jusque là. Hop ! Avec le pain, je vais essayer d'avoir ce qu'on appelle une belle assise. Une belle assise. Pour cela, je vais devoir enlever de la sélection. Pour cela, je vais devoir enlever de la sélection. Donc ici, je vais enlever tout ce qui dépasse à cet endroit. Shift vous a permis d'ajouter de la sélection. Avec Shift, on avait un petit plus pour ajouter la sélection. Et Alt va vous permettre d'enlever de la sélection. Donc regardez, quand j'appuie sur Alt, je vois que j'enlève de la sélection. Donc là, je me place à l'extérieur et je vais faire un rectangle de sélection. Hop ! Et là, regardez, j'ai un beau burger qui est bien sélectionné et qui a une belle assise. Alors, j'ai une sélection et je suis prête à modifier mon élément pour en faire juste un détourage. Pour cela, je vais vous proposer de voir une deuxième méthode. Ici, nous avons une sélection. Dans le panneau calque, je peux descendre et voir les outils qui me sont proposés. Le troisième outil, en partant de la gauche, permet d'ajouter un masque de fusion. Donc, je clique dessus et regardez, j'ai un masque de fusion de mon burger. J'enregistre et j'ai terminé avec celui-ci. Alors, je vais vous proposer cette fois-ci de passer à un autre exercice. Ici, nous allons cette fois-ci dans le dossier Alors, nous allons retourner dans le dossier Guéchat. Et nous allons ouvrir le dossier Guéchat. Alors, le dossier Guéchat, je vois que c'est du RVB, c'est très bien. Je vais aller dans image, taille de l'image. je suis à 96 des pays. Je pourrais passer à 72. OK. Et je suis prête à travailler. Donc ici, je double-clique. OK. Je prends mon calque et je le glisse pour en faire une copie. Calque zéro, verrouillé, masqué, on n'y touche plus. Et je vais travailler sur calque zéro copie. Alors, ici, j'analyse mon élément à détourer. Je souhaiterais détourer le petit chat et j'ai un fond de couleur unie. Donc, je pourrais utiliser l'outil baguette magique. Je prends la baguette magique, je clique et il m'a bien sélectionné tout le fond. Attention, c'est le fond qui l'a sélectionné. Donc, il faut que j'aille dans sélection, intervertir la sélection pour avoir le chat sélectionné. Ensuite, je vais pouvoir retourner dans mon panneau calque, descendre dans mon panneau calque et cliquer sur le petit bouton ajouter un masque de fusion. Donc, c'est terminé pour mon petit chat. Je l'enregistre. Ok. Ensuite, je vais vous proposer de passer à l'exercice suivant. Cette fois-ci, nous allons dans le dossier Geek et dans le dossier Geek, nous allons ouvrir le fichier Leonard and Penny, The Big Bang, ouvrir. Nous allons vérifier le mode colorimétrique. Donc, image, mode, couleur RVB, c'est bon. Taille de l'image, je suis à 72 DPI, c'est bon. Ici, je vais double-cliquer sur le calque, je vais faire une copie du calque. Ici, calque 0, je vais le verrouiller et le masquer et je vais travailler sur calque 0, copie. Alors, ici, premièrement, je vois qu'il y a des éléments dont je n'aurai pas besoin dans le texte. Donc, je vais pouvoir recadrer avec l'outil recadrage. outil recadrage, je le prends et je vais recadrer jusqu'à ce niveau. Lorsque je suis satisfaite, je peux prendre l'outil déplacement, par exemple. Et là, on me dit renier l'image, recadrage. Et voilà, j'ai recadré mon image. Alors, ici, je vais pouvoir enlever ces personnages. premièrement, je vois que le fond est de couleur unie. Donc, effectivement, je pourrais envisager la baguette magique pour détourer les personnages. Donc, ici, je vais prendre la baguette magique. Je suis à tolérance 60 pour l'instant. Donc, je vais faire mon petit test. Je vois que tolérance 60 est trop élevée. Donc, je reviens en arrière comme en Z. Je vais passer à tolérance 30. et je teste. C'est un petit peu mieux, mais on lui mange un petit peu de peau. Donc, ici, je désélectionne. Je désélectionne, pardon, pour désélectionner commande D. Je vais passer à tolérance 20. Là, je vois qu'il y a toujours un petit peu de peau et il y a un peu de cheveux également qui a été pris. Alors, je vais passer à tolérance 10 pour voir. Un petit peu mieux tolérance 10. Donc, je vais rester sur tolérance 10. Donc, premièrement, je suis sur tolérance 10. J'ai sélectionné l'arrière-plan blanc et ici, je vais commencer par intervertir. Sélection, intervertir. Donc, maintenant, mes personnels sont bien sélectionnés. à partir de cet instant, je vais pouvoir créer un masque de fusion. Donc là, je vais aller dans le panneau calque et je descends et je crée ajouter un masque de fusion. Alors ici, attention à une chose. Vous aurez certainement l'attention, pardon, vous aurez certainement l'impression que le détourage est bien mais il a été fait à la baguette magique et ce sont des personnages. Il y a des cheveux, il y a de la peau donc il faudra zoomer pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Ici, par exemple, je vois qu'on a un petit souci avec la peau qu'on va pouvoir corriger assez facilement. Ici, lorsque vous regardez votre calque, vous voyez que vous avez une vignette de masque de fusion qui est en noir et blanc et qui correspond à votre masque. tout ce qui est masqué est noir et tout ce qui est affiché, cette zone-là par exemple, est en blanc. Le principe est simple. Si vous voulez masquer une partie, vous pouvez la colorer en noir et si vous voulez afficher une partie, il suffira de la colorer en blanc. Donc, premièrement, je sélectionne mon masque. Vous voyez là, il est sélectionné, il a un petit encadré blanc. je vais prendre l'outil pinceau et ici, je vais changer la couleur blanche pour pouvoir afficher des éléments. Donc ici, je vais rejoindre un petit peu l'épaisseur de mon pinceau et je vais venir découvrir cette partie, ce petit bout de peau qui a été arraché à cette pauvre jeune femme. Donc ici, hop, 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 hop. donc ça c'est pour la peau ensuite ici il me semble qu'on avait des petits soucis alors moi ce qui me fait un petit peu peur c'est que mon décourage a été fait rapidement à la baguette magique mais la baguette magique n'est pas très efficace donc ce que je vais faire je vais repasser un petit coup de noir avec une petite transparence une petite opacité pour fluidifier pour fluidifier un peu mon décourage donc pour cela je vais prendre ici un contour arrondi flou comme ça j'aurai un petit effet évanescent pour mon détourage et je vais un peu augmenter également l'épaisseur pour ne pas passer trois heures dessus et je vais juste passer comme ça voilà là ça va un peu atténuer mon détourage fait à la va-vite donc là c'est une technique qui va vous permettre d'avoir un détourage un peu plus mousse parce que la baguette magique alors elle n'est pas très elle fait un petit peu peur moi je ne lui fais pas très confiance pour des détourages complexes il y a un petit peu de travail à faire lorsque vous l'utilisez pour fluidifier un peu pour éviter d'avoir un effet pixelisé donc ici c'est très bien puisqu'on parle de Big Bang on va pouvoir revenir un petit peu et ajouter un petit effet de flou évanescent qui va un peu alors on passe rapidement donc ici on passe rapidement sur les cheveux et on revient voilà et si vous dézoomez ça vous donne ceci ok alors ici nous avons terminé nous allons enregistrer ok maintenant je vais vous proposer alors nous avons fait le geek alors nous sommes prêts à faire des photomontages ici je vais vous proposer cette fois-ci de créer un nouveau fichier aux dimensions 1026 par 326 1026 par 326 donc ici je vais aller dans fichier nouveau et je vais créer un fichier 1026 par 326 72 dpi couleur RGB et le contenu de l'arrière-plan transparent ok ça me donne ceci ici je vais vous proposer de faire le photomontage suivant qui est le photomontage du Darvador Burger donc premièrement je vais créer un fond de couleur unis noir deuxièmement je vais importer Darvador je vais importer le Burger et je vais importer le Stormtrooper alors pour créer un fond de couleur unis je vais dans le panneau calque et en dessous du panneau calque le quatrième outil en partant de la gauche permet de créer un calque de remplissage ou de réglage je clique dessus ici cela m'ouvre un menu et dans le menu j'ai couleur unis donc ici je peux créer un calque de couleur unis je clique ici si je veux être à l'aise je peux par exemple décocher couleur web uniquement et je vais aller chercher du noir alors le noir profond c'est 0 0 0 0 0 6 fois ok donc là j'ai un calque de couleur unis si par exemple votre couleur ne vous plaît pas il vous suffira de double cliquer sur la vignette de couleur du calque et de choisir la couleur de votre choix ensuite maintenant je vais vous demander un peu d'attention nous allons importer nos précédents détourages donc ici je vais aller dans fichiers importer alors ce sera certainement fichiers importés et incorporés pour les récentes versions donc ici je suis dans le Darfador je vais aller chercher le fichier Darfador JPEG importer donc ça c'est pour le Darfador je le place hop ici j'ai fait entrer pour valider ma sélection ensuite je vais dans fichier importer importer et incorporer par exemple si vous avez une nouvelle version importer et incorporer et je vais prendre le burger alors je vais vous proposer de prendre le Stormtrooper d'abord Stormtrooper voilà le Stormtrooper alors ici regardez le Stormtrooper je l'ai bien pris différentes choses premièrement j'ai la possibilité de l'agrandir pour l'agrandir homothétiquement ici j'ai déjà une transformation manuelle qui est en cours puisque mon élément est encadré ici je vais juste faire un un shift cliquer glisser pour l'agrandir donc je fais shift cliquer glisser pour l'agrandir et si je veux valider je vais faire entrer ensuite le Stormtrooper doit regarder vers la gauche pour cela je vais faire image ah pardon édition transformation symétrie axe horizontal ou vertical alors on y va symétrie axe horizontal voilà le Stormtrooper regarde bien dans le bon sens maintenant je vais le déplacer un peu donc je vais prendre l'outil déplacement et je vais le déplacer voilà et je suis prête à importer mon burger donc fichier importé ou incorporé par exemple pour vous qui avez une récente version et cette fois-ci je vais prendre mon burger king halloween rooper PSD celui qui est détouré alors là c'est un petit peu trop gros ici on va le mettre ainsi et voilà pour le burger et bien c'est bon nous avons terminé pour ce premier photomontage ici ce que je vais vous recommander n'hésitez pas à sélectionner votre calque et puis à modifier les différentes tailles des éléments parfaiteur par exemple hop ok alors ce que je vais vous proposer ici je vais vous proposer d'enregistrer ce fichier commande S ce fichier nous allons l'appeler burgerman tirer burger tirer photo photo montage et nous allons rajouter le format 1026 x 326 voilà ok alors ce que je vais vous proposer nous allons travailler un peu sur la notion de calque pour l'instant nous avons créé les éléments pour le photomontage du Darth Vader burger je vais vous proposer de les ranger dans un dossier pour créer un dossier dans photoshop vous descendez en bas du panneau calque et vous avez un dossier ici c'est le troisième bouton en partant de la droite et quand vous passez dessus on vous dit créer un groupe vous cliquez dessus et vous allez prendre votre calque et le mettre dans le groupe ici vous pouvez faire une sélection multiple de calques donc je sélectionne le premier calque je me positionne sur le calque le plus haut et avec shift je vais pouvoir prendre tous les calques qui sont compris entre ces deux calques et ici je déplace pour mettre dans le dossier alors attention à la place ici je me rends compte que le fond se trouve au premier plan alors qu'il devrait être à l'arrière plan donc je vais prendre le calque et je vais tout simplement le déplacer donc voilà ensuite mon groupe 1 je peux double cliquer et le renommer je vais le renommer Darth Vader voilà puis je vais pouvoir le fermer et je vais pouvoir le masquer mon prochain groupe je vais le créer tout de suite et je vais le renommer tout de suite donc groupe 1 je vais l'appeler lui le Yéchat voilà je suis prête maintenant pour le Yéchat je vais faire fichier importer et je vais aller chercher le dossier Yéchat ici dans le dossier Yéchat je sélectionne la Yéchat et je la place on est d'accord que j'ai un petit souci premièrement je dois agrandir l'image je vois que ici j'ai quelques pixels qui sont vides donc premièrement je vais faire édition transformation manuelle ou commande T et je vais agrandir un peu avec Shift ça convient pas avec Shift et entrer ok maintenant c'est bon deuxièmement ici j'ai besoin de créer du fond perdu on voit que j'ai une partie de mon de mon image là qui est complètement vide pour cela plusieurs éléments premièrement je vais prendre le calque et je vais le mettre dans le dossier Yéchat deuxièmement le calque que j'ai ici c'est une vignette d'objets dynamiques donc ce n'est pas un calque pixelisé que je pourrais modifier comme je le souhaite ici on voit bien mon arrière plan est composé de pixels donc si je veux rajouter de la matière je ne peux travailler que sur du pixel donc premièrement ce calque qui est un objet dynamique vectoriel je dois le convertir en pixels pour cela je le sélectionne je fais un ctrl-clic pour avoir les paramètres du calque et parmi ces paramètres du calque j'ai pixelisé le calque je le pixelise maintenant le calque est pixelisé et je le vois puisque dans l'aperçu j'ai bien l'aperçu de l'image et j'ai les pixels qui sont vacants donc à partir de maintenant je vais pouvoir prendre l'outil sélection je vais pouvoir sélectionner toute cette zone je vais reprendre l'outil déplacement et ici regardez il a compris ce que je voulais faire mon curseur a une paire de ciseaux lorsque je suis au milieu de ma sélection donc je vais faire un copier commande c sur mac ou ctrl-c sur pc et un coller commande v sur mac ou ctrl-v sur pc tout de suite regardez dans mon panneau calque je vois que j'ai un nouveau calque qui est apparu calque 1 il est apparu au même endroit donc il faut que je le déplace pour le déplacer avec shift je fais ceci je vais refaire la même chose je vais refaire un commande v et là j'ai encore un calque que je vais déplacer de la même manière alors du coup je me retrouve avec plusieurs calques j'ai guéché un make-up calque 1 et calque 2 j'ai la possibilité de fusionner ces calques pour me retrouver avec un seul calque c'est ce que je vais faire donc ici je sélectionne le premier calque pour prendre le deuxième j'appuie avec shift shift-clic shift-clic shift va vous permettre d'ajouter de la sélection donc j'ai mes trois calques qui sont sélectionnés je vais cliquer sur ctrl-clic et je vais avoir accès aux paramètres de calque et je vais cliquer sur fusionner les calques voilà donc là mes calques sont fusionnés alors mes calques sont fusionnés mais mon travail n'est pas terminé regardez ici je vais me retrouver avec des lignes de délimitation qui sont un peu trop visibles à mon goût donc je vais devoir les retravailler avec par exemple l'outil pièce l'outil pièce va vous permettre de raccommoder par exemple une zone donc ici avec l'outil pièce premièrement je vais sélectionner cette ligne de démarcation donc je l'ai sélectionné et regardez maintenant l'outil pièce me dit que je peux aller vers la droite par exemple donc j'y vais je fais un cliquer glisser et regardez quand je fais un cliquer glisser je suis juste en train de rééchantillonner ma sélection et là où je passe je copie cette zone pour la remplacer alors ça me donne par exemple ceci alors je vais le refaire un peu je pense que ma sélection elle est trop grande je vais prendre juste l'outil sélection pour avoir une sélection plus fine voilà et je vais reprendre l'outil pièce je vais zoomer un peu pour voir ce que je fais et voilà alors ensuite on voit qu'ici j'ai un petit raccord qui est mal fait pour celui-là je vais prendre l'outil tampon l'outil tampon vous permet alors ici le curseur il est un peu gros donc on va voir un peu l'épaisseur rapidement ici par exemple je vais pouvoir copier une zone avec alt alt click pour copier cette zone et je vais l'appliquer avec un clic vous voyez même méthode ici je copie la zone avec alt click et je change je copie la zone et je change voilà même méthode ici alt click et puis je change alt click et je change voilà alors je vais faire la même chose à ce niveau donc ici je vais faire une petite sélection avec l'outil sélection rectangle et avec l'outil pièce je vais rééchantillonner cette zone rapiécée et voilà donc là ça va pour mon fond j'ai terminé le fond je vais pouvoir importer mes éléments donc je vais dans fichier importer fichier importer et je vais prendre le fichier alors je vais prendre déjà le petit chat il est où le petit chat il y a je prends le petit chat et avec shift je vais le réduire homothétiquement et je vais le déplacer ensuite fichier importer je vais prends le rice burger et je reprends l'outil déplacement et je le positionne donc voilà j'ai terminé pour celui-là j'enregistre donc pour l'instant j'ai deux dossiers j'ai Darvador j'ai Guesha je vais pouvoir créer un nouveau dossier double-cliquer pour le renommer celui-ci je vais l'appeler geek pour le geek j'ai une dernière sélection à faire donc pour cela je vais faire fichier ouvrir fichier ouvrir et je vais aller chercher le fichier qui s'appelle Sheldon ouvrir alors ce fichier je vais aller vérifier son mode RVB la taille de l'image on va passer à 72 et ici je vais déverrouiller le calque double-clic puis je vais faire une copie du calque ensuite le calque 0 je vais le verrouiller et je vais le masquer et je n'y touche plus je travaillerai sur quelques 0 copies ici je vais vous proposer de voir une nouvelle technique de sélection mon élément à détourer c'est le personnage et je vois qu'il est sur un fond qui est dégrané donc j'ai différentes nuances de vert ici pour mes différentes nuances de vert j'ai la possibilité de sélectionner différentes plages de couleurs pour cela je vais aller dans sélection plages de couleurs j'ai ce menu qui apparaît ici premièrement je peux sélectionner avec l'outil pipette qui permet de sélectionner une couleur donc premièrement j'ai un aperçu qui est ici et je vais sélectionner une première couleur donc je vais cliquer là là vous voyez il m'a sélectionné toutes les nuances de couleurs de ma pipette si je veux rajouter d'autres nuances de couleurs je vais changer d'outil et je vais prendre la pipette plus pour ajouter d'autres nuances de couleurs j'y vais alors vous avez la possibilité de travailler sur la version noire et blanc mais vous avez également la possibilité de travailler directement sur votre zone de travail donc ici je prends cette zone là celle-ci 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 et maintenant pour être un peu plus précise je vais travailler sur mon aperçu parce que mon personnage est apparu et je peux voir assez distinctement mon masque s'affiner alors ici du coup je vois que eh bien la sélection correspond assez bien on est d'accord à à mon personnage donc je vais faire ok ici ça m'a l'air pas mal du tout donc je vais commencer par attention intervertir la sélection parce que là c'est le fond qui est sélectionné et pas et pas le personnage donc sélection intervertine ok maintenant c'est bien mon personnage qui est sélectionné je vais juste bien zoomer pour vérifier qu'il n'y a pas de problème à ma sélection pour cela premièrement je vais faire commande plus et je peux voir ici par exemple qu'il m'a pris des petits bouts de vert dans le t-shirt qui est vert normal donc même méthode ici je vais tout simplement enlever ces zones là je vais ajouter ces zones là pardon donc ici je vais faire shift sélection shift sélection shift sélection sur toutes ces zones qui devraient faire partie je vais remonter un peu et ici shift sélection non ici du coup on va enlever donc ça va être alt sélection les cheveux les oreilles ça va alors ici par exemple je n'ai pas besoin de cette zone donc je vais faire alt sélection voilà et c'est bon pour mon détourage alors ici du coup j'ai terminé je reprends l'outil déplacement et je vais en bas du panneau calque et je clique sur ajouter un masque de fusion donc voilà pour ce détourage alors rappelez-vous pour ce type de détourage moi je ne suis jamais très confiante donc je préfère toujours sélectionner le masque de fusion et repasser avec l'outil pinceau rapidement pour fluidifier un petit peu donc c'est ce que je vais faire ici rapidement je vais repasser un petit coup pour avoir un petit effet smooth alors il faut que ce soit léger attention il faut que ce soit léger un petit peu Et voilà, et là, j'enregistre. Ok, très bien. Alors, je vais pouvoir passer à mon fichier Burger Photoshop. Ici, premièrement, je vais aller dans Fichier Importer et je vais importer le fichier au Big Bang. Celui-ci, je vais l'agrandir avec Shift et Alt. Alt va vous permettre de rester centré et Shift va vous permettre d'être homothétique. Attention, je vais bien mettre le fichier dans le dossier Geek et je continue. Fichier Importer. Cette fois-ci, je vais importer le personnage. Importer. Hop. Et là, c'est le moment de vérité. On va voir si... C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, nous allons importer le burger, Art of Burger. Le burger, on va le réduire un peu. Donc, commande T ou contrôle T. Et ensuite, nous allons faire Fichier Importer. Et nous allons importer Léonard & Penny. Alors, ici, alors, Léonard & Penny, on va un petit peu les agrandir. Alors, plusieurs choses. Premièrement, le burger, on peut se rendre compte qu'on a un petit contour. Donc, ce serait pas mal de pouvoir le modifier. Donc, ici, comme on a un objet dynamique, je vais pouvoir double-cliquer sur l'objet et l'ouvrir pour le modifier automatiquement. Donc, ici, je vais sélectionner le masque et je vais passer avec mon petit crayon. Alors, je vais augmenter un petit peu l'épaisseur. Et on y va. Donc, ici, c'est pour rendre un petit peu plus mousse et enlever le petit contour noir. Alors, vous voyez, quand vous ne détourez pas à la plume, ça va vous demander un peu plus de travail pour rendre un peu plus net les éléments. Donc, c'est pour ça que la plume est vraiment le meilleur outil de détournage. C'est le plus précis. Donc, là, on passe rapidement. Et voilà, j'enregistre. Maintenant, si je retourne dans Burger Man Photoshop, regardez. Mes modifications ont été faites automatiquement. Eh bien, je vous remercie pour ce premier cours de détournage et de photomontage. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.